il y aura le bar en fait avant cette scène il y a le dessin du bar les 4 comédiens dessine peigne le bar quand le bar est à peu près fait on démarre la scène et là Aurélia elle continue à peindre pour que le décor évolue pendant la scène il y a la couleur il y a des trucs, des touches ça continue à évoluer c'est l'idée qu'on a pendant tout le spectacle le décor évolue tout le temps pendant le spectacle c'est cette espèce de monde des rêves ça s'arrête jamais ça s'arrête jamais c'est un rêve tu rêves que tu es dans la cuisine chez tes parents et en même temps que tu es dans la cuisine de chez tes parents tu es dans le salon chez ton meilleur pote et en même temps tu te retournes tu vois ce truc là ça s'arrête pas que diriez-vous d'une petite halte à la meilleure des tables et tout à fait entre nous un très bon bureau de renseignement ça s'arrête pas ça s'arrête pas c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu Alors, artiste, ça boum ? Hé, quand l'Aristos s'en vient au pot, c'est qu'un rêveur a manqué de pot. Quoi de neuf à l'ouest, chef ? Oh, le train-train. Et comment vont les affaires, patron ? Les affaires ? Elles vont bon au train. Permettez-moi de vous présenter Théodore. C'est moi, on va reprendre l'affaire. Plonge pas ! Plonge pas quoi ? Non, tu plonges ! Permettez-moi de vous présenter Théodore. C'est de la relance. C'est le truc, ça fait six mois qu'il ne s'en pas vu, c'est la fête, c'est le machin, et c'est tout ça. Parce que sinon, c'est le même rythme que l'entrée de Théodore. Alors, tu m'as dit, quand il arrive là, c'est ce que tu m'as dit hier. Quand il arrive là, il dit, permettez-moi de vous présenter Théodore. Mais relance-le, relance-le, relance-le. Tu n'es pas obligé d'avoir un côté, mais parce que sinon on a le même rythme que l'entrée de Théodore. C'est bien de le faire rentrer plus tôt comme ça. Sinon on a le même rythme, mais ça plonge. On reprend. Salut patron ! Et quand l'aristo s'en vient au pot, c'est qu'un rêveur a manqué de pot. Quoi de neuf à l'ouest, chef ? Oh, le train-train. Et comment vont les affaires, patron ? Oh, elles vont bon train. Permettez-moi de vous présenter Théodore. Un éveillé ? Que diriez-vous de trinquer pour fêter ça ? À vrai dire, nous souhaiterions plutôt manger. À votre guise, marquise. Je vous propose les gampettes de grenouilles somnambules et sa poêlée de triton torturée au citron. Ce sera parfait. Et pour vous, jeune homme ? Je vous remercie, mais je n'ai pas faim. Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire. Pardonnez-moi. Vos plats ont tous l'air délicieux, mais je n'ai pas besoin de manger. Moi ? J'aurai votre voix, jeune homme. Je cesserai de jacasser sur le champ. Regardez les gens manger ! Sans faim lorsqu'on n'a pas faim est détestable ! J'ai pas faim, j'ai pas faim, j'ai pas faim, j'ai pas faim. Tandis qu'ils faisaient jouer leur voix avec un plaisir évident, j'éprouvais un sentiment jusqu'à l'heure étranger. Moi qui n'avais jamais eu pour toute préoccupation que mon travail de chef de gare... Bon, il est temps de reprendre notre route. Votre addition, patron. L'addition ? Non mais, vous déraillez, chef. Je vous soustrais de toute dette. Vous êtes ici chez vous, et revenez même sans crier gare ! Ok, excusez-moi ! Excusez-moi ! Ah, excusez-moi ! Non, non, attends, attends, attends ! On va amorcer la sortie, en fait, là. Donc là, ouais, c'est peut-être que... Aurélia, peut-être que tu peux rester là ? Et du coup, l'aider à se lever. Ouais. Il se lève, il se met de vous. Faut qu'on était dans ces marques-là, ça, il est pas... C'est pas un peu de plaisir. Normalement, ils repartent ensemble, mais... Oui, 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 ils vont partir ensemble, mais... Je vous soustraite de toute dette. Regardons ça, pendant qu'il dit « je vous soustraite de toute dette », on a la levée de... de Jean-François. Raudard ! Raudard ! Il était là, je l'ai vu. Regardez, il est reparti. Suivant, s'il vous plaît ! Raudard. Au-dehors, une foule immense emplissait la rue. Une foule si nombreuse qu'elle barrait la vue et m'empêchait d'apercevoir mon wagon. Rester quelque part de l'autre côté. Ce qui me frappa était le fait qu'absolument tous les individus que je croisais étaient masqués. Des masques qui allaient avec toutes les humeurs et toutes les impostures. Ils me mirent mal à l'aise. Je fus tentée de porter les mains à ma propre figure. Persuadée et déjà honteux d'être atteint moi-même par cette affreuse comédie, mais je fus soudain pétrifiée. Les paroles du papillon du phare me revenaient en mémoire. Non, 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 non. Agentie. Sous-titrage FR ?